La mairie de Dakar a offert du matériel médical d'un coût d'1,2 milliard de francs CFA aux hôpitaux et centres de santé de la ville. Un don qui tombe à point nommé pour ces structures hospitalières touchées par la troisième vague de Covid-19. Cet appui de la mairie de Dakar a été salué par les directeurs des hôpitaux visités et par l'ensemble du personnel médical-soignant. D'autres structures de santé de la capitale bénéficieront du même geste après la fête de la Tabaski. Notons qu'au 19 juillet 2021, le Sénégal a enregistré 515 nouveaux cas. Pendant sept jours, des médecins en République démocratique du Congo ont décidé depuis le 19 juillet de durcir leur mouvement de grève enclenché depuis le 12 juillet. Dans ces revendications, le syndicat qui les regroupe a invité le gouvernement à verser des salaires à plusieurs centaines de médecins régulièrement engagés, mais qui travaillent sans être payés depuis plusieurs années, sont également pris en compte des promotions en grade et l'admission de nouveaux médecins. Cette grève intervient alors que la RD Congo fait face à une préoccupante troisième vague de la pandémie de Covid-19. Le ministère de la Santé, à travers le centre biomédical du Rwanda, a lancé des tests de masse dans toutes les cellules de la ville de Kigali, les 17 et 18 juillet 2021, en vue de déterminer la prévalence de la pandémie. Les personnes testées positives sont exhortées à amener tous les membres de leur famille et leur entourage afin d'empêcher la propagation de l'infection. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamidje, a en outre déclaré que les échantillons de cas positifs, avec le test rapide, seront à nouveau testés afin de vérifier la variante Delta. Et au moins 15% de la population adulte de Kigali et 8 autres districts seront testés. En République centrafricaine, les attaques incessantes contre les patients, le personnel de santé et les établissements médicaux lors des violences en raison de l'insécurité sont récurrentes. Face aux impacts sur les opérations sanitaires, les équipes de médecins sans frontières ont suspendu leur activité et limité l'accès aux soins de santé. Des dizaines d'établissements de santé ont été saccagés, endommagés et pris d'assaut par des hommes armés avec des violences exercées sur des patients. Ces actes de violence sont généralement attribués par les belligérants à des éléments incontrôlés de divers groupes armés. À compter du vendredi 23 juillet à 23h, le gouvernement du Maroc a déclaré que plusieurs mesures seront prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Ces mesures concernent l'interdiction des déplacements nocturnes au niveau national de 23h à 4h30 du matin. sont exclus de cette interdiction les personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentielles et celles représentant des cas médicaux urgents.